En dernière nouvelle ce mois dans votre magazine, le groupe leader team de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication STIC a organisé le 6 janvier dernier les rencontres professionnelles autour du thème La place de la communication dans la mise en oeuvre des projets énergétiques, notamment en les cas de Lompanga, Memveleu et Mekin Objectif affiché, édifier l'ensemble des participants sur l'importance de la communication d'acceptabilité dans la réalisation des projets structurants dans le secteur de l'énergie Une rencontre qui a connu la présence d'experts en communication, mais surtout des responsables de ces différents projets Une expérience fort enrichissante pour ces jeunes étudiants Toujours en dernière nouvelle, la 11e édition du club de presse de l'UPF s'est tenue ce 14 janvier au Hilton Hôtel de Yaoundi Pour cette cinquième saison de ce traditionnel rendez-vous, l'union de la presse francophone a mis les petits plats dans les grands Face aux hommes et femmes de médias, Elisabeth Medoubadon, directeur général d'Orange Cameroun Pendant un peu plus de trois quarts d'heure, elle s'est prêtée au jeu de questions et repenses sur les problématiques actuelles Notamment, l'arrivée de la 4G au Cameroun, l'économie numérique, mais aussi la responsabilité sociétale des entreprises, telles que pratiquées par Orange Cameroun Chers téléspectateurs du magazine Carrière, c'est ici, devant le monument de la place de l'indépendance à Yaoundé que nous concluons cette édition de votre magazine Merci d'avoir regardé et notez bien que le clin d'œil est fait à tous les travailleurs pour montrer qu'après le travail, l'innovation, le courage et la persévérance Vous conduiront sans doute au succès, à tout le moins à de belles œuvres comme celle-ci Notez le rendez-vous de votre prochaine émission sur votre chaîne de télévision, ce sera dans un mois Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci d'avoir regardé, à très bientôt